salut et bienvenue ce soir je vais vous montrer un dossier voici la personne d'abord c'est qu'on permet de faire plus et pas il passe avec celui c'est ce que vous êtes si c'est si c'était passé si je vous montre comment ici arriver à à ici donc si vous avez une liste en question je vais sortir ici et d'ailleurs télécharger mais je laisser l'intrigement d'inscription ici aussi nous serons que c'est ici après avoir déchargé vous décompressez et vous verrez vg ainsi vous ouvrez le dossier vous ouvrez le dossier est arrivé à ce niveau ici il y a plusieurs c'est à pc mais le site up de notre liste master tous les standards voici le voici le site up ici mat looter et vous cliquez dessus voilà vous êtes à ce niveau ici on dit de vous connaissez si vous avez déjà un compte vous vous connaissez si vous n'avez pas encore un compte vous venez si vous vous mettez le nom d'utilisateur email votre pays mot de passe et confirmez le mot de passe et vous cliquez sur enregistrer moi j'ai déjà du compte donc si je vais me retourner ici et venir ici je me suis connaît automatiquement ici donc ici j'ai fait j'appuie sur login voilà ok donc ici voici le logiciel en question ici le logiciel point en compte mieux yahweh opo vivo samsung mtk lg mesou infinis le nouveau vesma polkom et isp tout ça ce sont les différents modèles du téléphone voilà donc ici je vais vous présenter un peu côté mi redmi tout ce qui est mi xiaomi redmi et ainsi de suite donc ici ici pour lui pouvoir utiliser le téléphone c'est très simple si vous choisissez le modèle de votre téléphone ici mais si vous cliquez dessus et vous venez à ce niveau ici vous avez un log bootloader et la frp vous avez photo reset plus frp vous avez authentique authentique bypass user log clim mais ici à dm remove reset mi cloud vous avez test point vous avez rest mi cloud mode mode side load vous avez rejet frp side lots ok donc c'est ainsi la partie de brome et deli n'a vous pouvez venir si la méthode de ad adb fastboot ou bien ici dans facebook ici voici le différent fonction qui composent notre facebook ici après facebook ou bien ici dans c'est le doute un ça y est de l'eau aussi ici ça y est de l'eau d'arri d'enfo format data data loz et puis reboot roudou redémarré ça c'est la partie de Xiaomi après Xiaomi je viens dans Huawei ici vous regardez ici passez les différents modèles Huawei ici de Y629 jusqu'à 25 ici vous avez les différents honor différents types d'honor vous avez ici Y5 2017 vous avez honor 6C vous avez Y5 Lite Y6 Pro ensuite de suite ici donc c'est un peu la même méthode pour pouvoir utiliser pour pouvoir faire le travail sur le téléphone il vous suffit de cliquer sur le modèle et venir ici à ce niveau pour choisir ce qui vous concerne ici ici le premier c'est FRP ici c'est User Clean Lock ici c'est la SAP Mode Lock H8 et ici la méthode de test mount la méthode de test peut démarcher avec la plupart des Huawei aujourd'hui après le Brom UDL vous pouvez venir à Fastboot fonctions et ainsi de suite ici donc ici après la présentation de notre Huawei il peut venir à Oppo Oppo ici voici les dispositifs d'Hopo ici ça peut faire la même fonctionnalité que les autres les autres modèles ici ok donc ici après Oppo vous avez ici Vivo vous avez Vivo et ensuite vous avez notre Samsung ok donc ici Samsung ici celui-ci prend en compte l'appel de J2 Grand Prix Plus et Galaxy A10S A01 Core A02 A12 A21 A31 A41 A41 M01 Core M01 S M02 vous avez A32 vous avez A7 Tablette et vous continuez jusqu'à A3 Core A13 5G elle va sortir de Samsung ici vous pouvez utiliser le téléphone c'est à peu près la même méthode comme ce que j'avais j'avais présenté auparavant précédemment donc si vous venez ici choisir le modèle et RAS FRP ok donc si je vais prendre un exemple ici maintenant pour pouvoir utiliser ici on ne branche pas directement le câble non vous regardez regardez ici regardez à ce niveau ici on dit ici volume volume plus plus volume moins et vous branchez le câble en fonction de ça le téléphone va afficher toutes les infos ici et bypasser le téléphone facilement ok donc ici ça c'est la méthode de Brom vous pouvez venir sur la méthode ADB donc ici check device c'est la vérification du téléphone ici enable ADB vous pouvez activer le ADB et ici enlever le compte Google par la méthode ADB donc c'est lorsque vous lancez et que vous n'avez pas le modèle ici vous pouvez ici stopper voilà puisque c'est la présentation que j'ai fait ici c'est pas vous faire la pratique ici ok donc ici après il y a plusieurs modèles de téléphone ici que vous voyez vous voyez de vous proposer de changer le logiciel et essayer d'utiliser le téléphone le logiciel le logiciel c'est un très bon logiciel très bon logiciel qui a fait sa sortie il n'y a pas trop longtemps ici là puisque le logiciel fait des mises à jour chaque fois comme le log tool et aussi vous avez DFT DFT log digital aussi qui fait chaque fois les mises à jour donc solution aussi fait pareil faire les mises à jour ici que vous allez beaucoup aimer ok donc ici ça c'est le après après le samsung si je vais dans MTK MTK tout le téléphone qui possède un possèdeur MTK le procès Mediatek ici vous pouvez venir ici pour voir utiliser ici soit peut-être vous pouvez vous voulez enlever le compte Google ou bien vous voulez renseigner directement ici après de ça vous venez ici regardez le premier édouement ici ici c'est vous renseigner sans faire de données vous avez la première méthode vous avez la deuxième méthode ici réinitialiser directement ici lorsque si vous utilisez cette possibilité vous allez perdre tout vous donner ici après j'ai un lock bootloader on dit reload bootloader ici restaurer email backup email si vous remove demo via back up ici et aussi venir ici après ça je vais venir ici faire le bypass authentique et remove frp ici avec Samsung remove frp opo remove frp ça c'est tous les téléphones qui ont un professeur processeur mtk ici dans cette partie on est d'aller ou focaliser sur les différents maxi pour venir directement ici pour faire le bypass ici ok ça c'est la partie universal service adb qcn vous voyez ici vous pouvez venir ici vous va flasher le téléphone ici cette partie est dédiée à tout ce qui désire le flashage de leur téléphone en disant ici je vais ici flash pas encore disponible et aussi opération place pas encore aussi disponible ok donc c'est à ce niveau ici après ça je viens dans lg lg vous pouvez néanmoins utiliser même si vous n'avez pas les différents modèles ici vous pouvez utiliser le le seul fêcher par les mis à jour donc ici dans les prochaines mis à jour ils vont afficher tous les modèles de lg ici c'est nouveau ici c'est nouveau ici donc ici soyez patient et tous sont en cours ici pareil pour mes ou pareil pour infinis mais ici le nouveau ici se trouver les techno c'est c'est bmp c'est 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 jusqu'à jusqu'à 15 12 r 16 17 17 pro 16 et spade 7 spade spade pro spade 6 go spade go vous avez spade 7 on vient en bas on vient en bas on continue on continue on continue vous avez comment 18 p comment 18 pro ici il y a comment d'usiter aussi et continue ok donc pour l'utiliser très simple aussi vous appuyez le modèle téléphone et vous venez choisir tout ce que vous voulez ici que ce soit le il frp et aussi et aussi vous et aussi vous venez ici choisir le modèle db fastboots dans la presse d'avis massa presse mal travailler qualcomm pour comme ici après quoi commune et esp ok donc si c'était juste pour vous présenter ou qui aussi ou si vous n'avez pas encore l'est pas encore installé le driver vous pouvez finir ici directement ici et vous choisir et vous venez ici pour choisir le driver qui vous convient ici essayez d'installer tout ça si vous utilisez un téléphone à procéder à autre chose un système de 104 bits pour vous ici 32 bits c'est votre driver ici ok donc ici je suis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner liker partager et aussi merci à très bientôt pour un autre tuto et aussi encourager moi avec un pouce bleu merci bon